... Ajax, des voiles noires, les pirates de Kamos. Vous pensez que Kamos est ici ? Il est ici. Gargarensis souhaiterait que Kamos veille personnellement sur la relique. Alors il aura une bien rude journée. La base de Kamos est fortifiée. Quelques bateaux nous permettraient de nous y rendre discrètement ? Les premiers... comment ça s'appelle ? Anubites de Kamos. Et là on a des villageois grecs avec un temple. Donc là, hop, à vous d'y aller. Est-ce qu'il y a d'autres dignités ? Oh, ils ont un colosse déjà ! Ah ouais ! Donc là, vous, vous allez par là. Les... Les opliques vont s'occuper de ça. Et toi, tu me tires là-dessus, s'il te plaît. Parfait. J'ai peur de perdre ce oplique. Ouf, il a eu chaud. Parfait. On détruit le port et tout le monde sera content. Parfait. Première partie de la mission faite, récupérer les navires. Donc, on a une douzaine d'hommes. Donc, hop. Hop, tac, tac, tac. Ok, donc ici, on va pouvoir, grâce... Comme on a libéré des villageois grecs ici. Donc, on va pouvoir avoir des colosses. Et ça, ça va franchement nous changer la zone dès que possible. En plus, on a le phare ici qui voit toute la zone, ça va être très bien. Donc, avec nos vaisseaux pirates, enfin... nos vaisseaux pirates empruntés, on va dire les termes tels qu'ils sont. On va se rendre sur ce vrai rivage avec le drapeau bleu. C'est là notre prochaine destination. Ah oui, j'exclame. Entre les tours, les navires... Donc là, on est plutôt bien. Donc, dès qu'on va accoster, on va vite construire une base. Et là, il faudra essayer de foncer jusqu'à Camus le plus vite possible. Bon, on a déjà une bonne armée de base. mais quelques renforts seraient les bienvenus. Je pense à des prêtres pour les soins. Ok, bah... Hop, on a 10 minutes pour bâtir une base. C'est parti. Je vais renvoyer les navires quand même au temple, si jamais il y a un colosse qui pop avant. Les citoyens... Vous n'êtes pas nombreux. Euh... On va en former combien ? On va garder un peu de nourriture. On est à 10, 13. Ouais. On a un prêtre et un pharaon de bas. Ça, c'est cool. Donc, je vais commencer à envoyer les premiers villageois là-dessus. Les maisons... Euh... On va en faire là. Sachant qu'on peut avoir droit à 10 maisons, entre guillemets. Préparons tout. Donc, du même, commencez là-bas. Pour l'instant, les autres citoyens, vous allez aider à la construction. Alors, chez Isis, les prêtres, je ne sais plus ce qu'ils ont comme bonus, c'est construire les obélisques plus vite, ouais. Donc, je vais mettre mes unités en attitude défensive, si jamais on est en train de nous agresser. Ou de nous attaquer. Bien sûr, c'est comme vous le souhaitez. Vous deux. Vous allez construire toutes les maisons avec le camarade qui est là. On a nos zones et l'arcante aussi, si présente. On a Wololo 1er qui est là, le prêtre. Donc, on a déjà 4 citoyens sur la nourriture. On va rajouter 2. Toi, tu bénis plus l'armurerie, c'est inutile. On est très bien, là. On est très bon. Donc, on remarque qu'on n'a pas beaucoup d'or ici, malheureusement. Et je pense que... Dès qu'on passera le suivant, j'ai déjà lu mon idée de... J'ai déjà mon idée de... Dieu que je vais prendre pour l'accès à l'île. Ça va être très simple. Donc là, on a des ports, des bastions de Mikdol. C'est... Je ne crois pas avoir une drolyque sur cette carte dans mes souvenirs. Ça fait un moment que je n'ai pas fait cette mission. Non, il n'y a rien. C'est plutôt bien. Comme ça, c'est réglé. On a 8 personnes ici. Donc, on va rajouter... Il va nous falloir 2 lords de façon à un moment ou à un autre. Donc, je vais déjà mettre un camp de mineur, là. Je rajoute 2 bûcherons... 4 bûcherons supplémentaires. Et ça doit être suffisant, je pense. Donc, c'est un peu le chantier, hein. Le début, qu'on se le dise. Je pense que je vais mettre quelques... Enfin, je ne sais pas si je vais bâtir des tours tout de suite. Je vais peut-être garder mon or. Sachant qu'on peut déjà accéder à l'âge suivant. Ça coûte combien une tour. Ouais, 200, ça pourrait être utile en support. Je vais la mettre là, allez. Donc, toi, tu vas à l'or tout de suite. T'inquiète pas, on va en trouver de l'or. Donc là, cette tour, elle va servir à défendre et à attirer un peu l'adversaire. Ça peut être une solution. Pour le moment, on ne voit rien, aucune menace. Je vais pouvoir me remettre toutes mes armées en posture défensive. Il ne faut pas qu'elles poursuivent l'ennemi, tout simplement. Ça nous évitera des déconvenus. Une fois que j'aurai deux, trois colosses avec l'armée, je pense que je serai assez puissant pour aller attaquer la base adverse. C'est parti. Donc là, on a une tour en support. Ça peut toujours être utile. Je vais tout de suite passer à l'âge suivant. Donc, je vais prendre cette fois Hathor tout simplement pour l'unité du rock et le Psotokos qui est très utile. Bon, après, Hathor est plus utilisé pour personnellement de la titre défensif. Bon, habituellement, j'aurais pris Neftis pour renforcer les prêtres et tout. Mais là, je justifie par rapport à la configuration de la mission, à savoir de voguer entre les îles. Et que, dès qu'évidemment, les éclairs de camo seront envoyés, la mer ne sera plus accessible. Donc, vaut mieux passer par les airs. Et on enverra nos villageois minés sur les autres îles. Sachant qu'il y a quand même trois, quatre mines d'or là-bas. C'est plutôt intéressant. Donc, en termes d'efficacité, Hathor me semble optimisé là. Donc là, on aura bientôt plus de chèvres. Je ne vois pas de Colosses qu'on a en création. Ok, bon, là, c'est pas mal. Je vais commencer à construire un grenier tout de suite. Et bien, premier Colosse. N'oublie pas que les Colosses peuvent se régénérer avec les bâtiments. Donc plutôt, ouais. Ah, on n'a pas de Temple ici. Ça, c'est pas mal pour moi, ça. Je vais tout de suite en bâtir un. Là, je vais bâtir un grenier. Je vais faire les premières fermes. Tu es dans mon navire, toi, tu y vas. Je ne pense pas qu'on aura d'autres Colosses d'ici la fin de la mission. Enfin, du temps que Camus aura ses éclaireurs. Donc, ouais, il nous conseille plutôt dans cette mission, comme vous le voyez, de prendre à tort pour les rocs tout simplement. Là, on va accélérer. Il nous reste quoi ? Il nous reste un villageois là. Je vais aller bâtir un monument pour les villageois. Plus on aura de ça, on va ramener un prêtre pour baigner la construction, que ça aille plus vite. Par contre, ça nous coûte combien un roc ? 150 d'or, ça va. Je vais tout de suite développer quand même ça. Et ça, pour booster non seulement les fermes et tout. Premier monument, c'est fait. On va bâtir sur le monument pour soldats. C'est tellement abusé les pouvoirs des pharens pour baigner les bâtiments. Ça donne un bonus, mais assez monstrueux. Donc, toi, tu retournes là-bas. Je pense que dès qu'on aura terminé le compteur sera terminé, je vais détruire les deux navires pour gagner de la population. Et je construirai le roc. Donc, on a déjà trois armes de siège. Parce que pour moi, le colosse, je le considère comme une arme de siège, plus community mythique. Vu les coups d'épée qu'il donne dans les bâtiments, voilà quoi. Donc, on a plus assez de... Ok. Je vais quand même construire un marché là. Donc, je peux bâtir un roc. Je vais tout de suite le battre, le créer. Comme ça, il fera le petit tas de retour. Donc là, il faudra juste défendre, c'est bon. Ok. Donc, on a déjà un peu des trucs, des points économiques de développer. Je vais quand même améliorer un peu mes fermes ici pour la nourriture. Et dès que possible, le bois. Comme ça, là, on aura toutes les technologies économiques de base de créer, de développer. Parfait, hop. Donc là, on bâtit le marché. Si on a le temps de passer à l'âge mythique, ce sera déjà ça de près. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans cette mer, mais je ne me souviens pas. Je vais quand même voir comme j'ai du temps à tuer pour le moment. Donc là, on a un peu... On va rechercher plus d'or ici. Et je vais recréer deux autres citoyens pour la nourriture. Ah ! Oh ! Un cadeau des dieux ! Ah ! Ah bah là, j'ai appris quelque chose. Et bah... Vous savez quoi ? On va récupérer ces deux reliques. Et on ne va pas traîner parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, j'ai appris quelque chose. Comme quoi, euh... Des fois, refaire le jeu, ça ne fait pas de mal. Donc là, plus de fermes ici. Donc j'ai plutôt un essai auprès du temple. On ne sait jamais de rock. Bon, je pense qu'avec un support de prêtre, Peut-être que je devrais en rajouter... Je vais peut-être en rajouter deux quand même. Comme ça, ils pourront aider à tenir. Je vais développer la signalisation pour voir d'un peu plus loin l'ennemi qui arrive. Donc un retour de dosage à stack. Vous allez me récupérer ces reliques qui vont nous être très très utiles. Surtout pour ramasser de l'or rapidement ici. Allez, hop. 4 prêtes, ça suffira. Je pense en plus du phare en support. Et le coller, il ne faut pas l'oublier. Ok, on est plutôt bien là. On est plutôt dans... On est bien dedans. On a la portée de la tour qui s'est améliorée. Allez, on va développer quand même la portée maximale. On a déjà une bonne base d'armée. Donc là, j'ai tous les détruits des navires. Plus besoin. Toi, tu récupères ça. Toi, là. Donc, on peut utiliser ici le roc. Hop. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous envoie ? Oh. Tu n'aurais jamais envie de démarrer contre nous. Parfait. Donc, on a créé notre armée entre guillemets. Et puis, on va nous attaquer avec des lances pierres aussi. Ça y est, ils nous emmènent leur lancier. Bah, ramenez vos lancer. Ça vous amuse. Est-ce qu'on a des armements développés ? On pourrait développer des armes. Bah, on va le faire tout de suite. Par contre, ça j'accouline. Dans le temple, tout ça. Parfait. Allez, deuxième colosse. Bon, détruis-moi ce mur parce que ça devient grotesque. Allez, Arne, ça s'occupe toi de... Parfait. Il doit une porte là. On va passer par là, je pense. Ça nous aidera de faire un grand détour. Attention. Oh non. Oh merde. Oh non. Oh là là. Ça va être compliqué. On a perdu un colosse. J'aurais dû faire des points de navigation. Ça va prendre. Bon. On est plutôt bien. On poursuit. On pousse. Donc toi, tu sors de là. Par contre, on va le perdre. Vous allez voir. Bah voilà. Qu'est-ce que je disais ? On a réussi notre coup. C'est plutôt pas mal. Il y a un bastion de Mikdod là. On va s'en occuper. Je vais tout de suite développer les mailles en bronze. Attention. Voilà. J'ai dû au colosse d'avancer en priorité. Ouh. Il y a un gros conclave d'annubites au nord. Je vais peut-être ramener d'autres prêtres. Là, je vais dire. Oh. Oh. Il nous a envoyé un premier anubite. Ça, c'est cool. Merci. J'en demandais pas tant non plus. Oh là là. Mais arrête d'attaquer là. Je te dis. Ouh. Il y a du monde là. Bonjour. Par contre, toi, ça va couper les routes. C'est le colosse avant qu'il arrive à nous. Le bastion de Mikdod qui prend des dégâts. Les prêtres vont arriver en renfort. On est plutôt pas mal là. Alors, ce bastion de Mikdod il va crever ou merde ? Bon, là, on a des anubites. Ça va. Je gère. Avec le support des prêtres. Parfait. Donc là, on va vite détruire ce temple par sécurité. Par contre, ça va vous avancer aussi. OK. C'est pas mal. Il faut juste que nos prêtres arrêtent de faire les goggles. Tout simplement en soignant les unités. Mais arrêtez d'attaquer, bon sang. Putain, il y a un concle de prêtres aussi de l'autre côté. C'est marrant, ça. Bah, s'ils tirent sur Ajax, ça me va. Ouh, il y a encore un colosse. T'es sérieux ? Allez, venez. En route. Allez, venez. En route. Allez. Bon, là, ça va. C'est un colosse qu'ils ont. Nous, c'est un colosse en noir. Vous quatre, la focus là-dessus. Et vous quatre, vous venez en renfort tout de suite. Allez, faut un petit coup d'épée là. Merci. Non, là, on va arrêter les divéconneries. On va pousser jusqu'à Camus. Je sais où il est à peu près. Ok, ouh. Ouais, les anubites, par contre, tranquille. Tu vas pas t'occuper de ça. Ah, il y a Camus qui arrive, c'est cool. Allez, bloquer Camus. Et on le tue. Voilà, bah, c'est gagné. On a réussi à le bloquer. Normalement, il aurait dû se replier sur la corniche que vous voyez au fond. Mais bon, on va voir une cinématique. Qu'avez-vous dit juste avant ? Quelque chose comme ma tête à l'avant de votre navire ? Votre tête décorera un mât. Même si ce n'est pas moi qui l'y attache. Très bien, donc vous avez assisté à la mort en directe du général Camus. Donc l'un des lieutons de Gargarensis vient de trépasser. Ce qui est plutôt une bonne chose pour nous pour la suite de cette aventure. Du coup, c'est la fin de cet épisode. Donc on a récupéré toutes les reliques d'Osiris. Maintenant, il faudra toutes les regrouper, je pense. Et pour essayer que Osiris ressuscite et chasse Gargarensis de l'Egypte. Je pense que ça va être sale dans la logique. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.